coucou à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble un ATC coin sur le thème halloween alors je sais pas si ça se dit ATC coin ou AT coin je sais pas bon en attendant nous allons faire ça ensemble ensemble alors je vais essayer de faire une vidéo pas trop trop longue j'ai essayé de m'avancer ensuite juste vous montrer la carte que vous avez vous avez lu tout récemment en musique à la carte auto de l'automne juste pour préciser oui les glands que j'ai mis que j'ai mis c'est des glands naturels alors cette année je suis contente sans plus contente façon de dire comme il ya beaucoup de sécheresse les glands ont été énormément petits et ça c'est super pour les cartes c'est génial pour les créations alors ce que je fais vous avez dû le voir dans la vidéo pour pas que ça se détache alors je sais pas comment on appelle cette partie là avec cette partie là je les crocolle ensemble je les détache et après j'ai mis un point de colle chaude comme ça ça se détache pas de la création voilà petite astuce si jamais vous avez des petits glands chez vous sur des créations sur du mix média sur des boîtes thème automne c'est sympa de mettre des glands naturels voilà et ici c'est des tout petits 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 je sais pas si vous arrivez à voir c'est tout petit que j'ai mis aussi à l'intérieur voilà voilà pour l'information alors on va commencer à faire notre adc coin alors je vais en faire 6 bon j'en fais qu'une avec vous mais après je pense que je voulais mettre en photo à la fin de la vidéo quand je les aurais fait les 6 et à une parmi vous deux je sais plus parce que vous m'avez envoyé des athées ses coins et je vais essayer de vous en mettre dans les remerciements je vais essayer de vous en glisser il faut déjà retrouver celle qui m'en avait envoyé ça sera la surprise alors pour cela alors j'ai fait des fonds patouille avec le papier de chez à le tout nouveau fait le nouveau là que vous avez montré avec le grain qui est assez sympa je l'aime beaucoup ce papier je reviendrai me fera m'en reprendre des blocs si j'en retrouve alors j'ai utilisé les aquarellables alors j'ai utilisé le 23 le 120 le 123 le 120 et le 24 ans pour faire un fonds alors j'ai fait voyez avec ma plaque ma plaque en verre en forme de palette alors stéphanie de la chaîne pose de scrap se passe par là là c'est un normalement c'est une c'est une assiette pour mettre des pour mettre des apéritifs c'est un plat qu'on m'avait offert il ya il ya peut-être dix ans de ça ou quinze ans de ça et c'était au ça dormait au fond de mon placard et quand je les retrouvais ensuite ce pourrait me faire ma palette pour la peinture parce que je m'en servais pas pour je m'en servais pas de plat voilà je te fais des gros bisous si tu passes par là ensuite alors j'ai préparé un fond alors six par quatre je crois que c'est j'ai pas ma règle alors j'ai un fouillis je vous dis pas entre les remerciements d'autres choses que je fais en parallèle c'est le bazar 6,4 de diamètre ensuite sur mon fond patouille j'ai un j'en ai fait j'ai fait un cercle plus petit voyez alors je vais essayer de mettre un peu plus par là comme ça on verra ce que je fais voilà ensuite j'ai tamponné avec ce plage de tampons gorgeous que j'aime beaucoup fait ses petites têtes alors j'ai tamponné j'ai fait mes petits tamponnages ensuite j'ai aquarellé avec mes petits feutres avec les mêmes avec les mêmes couleurs que mes fonds alors j'ai fait vraiment grossièrement j'ai fait ma colorisation grossièrement il y a juste la tête que j'ai pas fait je l'ai laissé blanche j'ai juste rajouté des petites pommettes roses ensuite j'ai découpé ma petite gorgeous et je l'ai collé sur un papier noir et je vais venir découper et laisser un peu de noir dépassé millimètre de noir dépassé justement pour la mettre un peu en relief ma gorgeous parce que comme elle va elle le fond est de la même couleur que la gorgeous je voudrais qu'elle ressorte ça je l'avais pas préparé j'avais juste collé voyez voilà ensuite j'ai fait après des petits chapeaux différents alors bon si vous savez pas à dessiner ce que vous pouvez faire à les imprimer taper sur google petit chapeau sorcière et année les imprimer voilà comme ça on peut vous les découper alors là celui-là j'ai fait celui-ci avec la petite tête tête de mort voilà et colorisé avec je sais plus avec si le feutre noir mais où c'est qu'il est je sais pas il a disparu dans tout mon bazar alors c'est le numéro je vais voir sur mon 120 il doit y être par là il reviendra voilà alors ensuite je vais venir sur mon fond de carte je vais venir embosser alors avec de la poudre alors c'est la poudre qu'est ce que c'est comme poudre comme couleur c'est du rouge relief ça fait un rouge ça fait un rouge ça fait un rouge un peu ça alors avec cette planche je vais j'ai récupéré les petites tâches là voilà celle la plus grosse et avec de la versamark je vais venir voilà tamponner des petites tâches un peu partout alors si vous entendez oui c'est à côté il faut enfin c'est toujours chez moi on a toujours les travaux ça a pris énormément de retard l'extérieur donc du coup ils sont en train de finir et ça fait une semaine que ça fait du bruit tant et plus et ça devient pénible voilà voilà j'ai fait des petites tâches je vais venir mettre ma poudre j'espère que je suis pas au champ voilà j'ai mis plein les doigts alors je vais couper la caméra le temps de faire chauffer mon gun pour éviter trop le bruit voilà j'ai chauffé ça donne ça ça donne des petites tâches alors je vais monter ma ma gorgeous enfin d'abord je vais coller je vais coller mon fond sur mon ma base noire voilà 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 ils ont arrêté le camion alors c'est ça ils arrêtent ils reprennent oh la la vivement la fin des travaux depuis quand même le mois d'avril c'est quand même je pensais pas que c'était aussi long de faire des travaux voilà là j'ai collé mon fond et ensuite je vais voir comment je mets ma poupée après il faudra écrire aussi la halloween donc il faut laisser la place pour écrire halloween je vais le mettre comme ça avec le petit chapeau hop je vais le mettre par côté voilà je vais le monter en 3d avec la petite mousse alors je serai pas en retard pour halloween je suis contente j'aurais moins fait une création sur ma chaîne j'essaierai d'en faire d'autres mais je sais pas si j'aurai assez de temps alors on va mettre ici le câlin s'est rallumé le câlin s'est rallumé non mais normalement là je crois qu'à la fin de la semaine ils ont fini fini donc je devrais retrouver mon petit câlin il va décaler comme ça voilà je vais mettre son petit chapeau pareil en 3d ouais et là je mettrai un petit allez voir je vais mettre le chapeau en 3d aussi c'est rigolo parce que ma fille, ma grande qui est repartie sur Toulouse m'appelait tout à l'heure pour me dire maman il y a des travaux chez moi aussi et elle n'arrivait pas à se concentrer elle avait un devoir à faire enfin elle avait un super truc en chimie à faire et elle n'arrivait pas à se concentrer alors elle était à deux doigts de prendre toutes ses affaires et de partir dans une bibliothèque pour retrouver du calme voilà j'ai mis le chapeau un peu sur qui lui tombe un peu sur les yeux je trouve ça sympa ici je vais rajouter avec le petit le plus fin je vais rajouter une sorte de fil avec une araignée voilà voilà et ensuite je vais prendre mon poste et je vais écrire Halloween je ne sais pas si vous voyez ici et là je continue mon trait du et je vais faire le tour en faisant en faisant le tour voilà voilà alors ce que j'ai fait je l'avais fait hors caméra la petite Gorgeous j'ai repassé les yeux un peu avec du stylo noir et ensuite avec un gel blanc j'ai mis un petit point justement pour illuminer le regard voilà alors je ne sais pas comment je vais les appeler celle qui recevra alors je ne sais pas si celle qui recevra une chaîne enfin une c'est sûr elle n'a pas de chaîne mais peut-être j'en glisserai une qui a une chaîne et peut-être qu'elle lira le nom sur sa chaîne je n'ai pas encore trouvé comment les appeler voilà à la fin de la vidéo je vous mettrai ah non je ne vais pas les mettre les 6 je les mettrai sur mon Insta quand les personnes auront reçu parce que je voudrais quand même qu'elles aient la surprise de l'ATC voilà j'espère que ma vidéo vous aura plu je vous souhaite une bonne journée créative à tous bye bye